... Et les douleurs du ventre, il y en a ou il n'y en a plus ? Il n'y en a plus. Il n'y a plus de douleurs. Donc vous êtes bien et confortable ? Oui. Bon, c'est bien ça. Oui. C'était quand même l'objectif premier de... C'est l'objectif premier de plus souvent. Depuis votre arrivée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des patients qui rentrent en soins palliatifs et qui demandent à en finir, parce que c'est souvent leur mot, c'est qu'ils ont des symptômes physiques et psychologiques insupportables. La plupart du temps, lorsqu'on a soulagé la douleur de façon adaptée, dans la grande majorité des cas, la demande d'en finir n'a plus lieu d'être. Je me suis endormi très tard. Il paraît. Oui, j'ai demandé comme d'un truc. Oui, un petit pchit. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un médicament qui aide à se détendre. C'est ce qu'il faut. C'est ça. Il faut parler avec toi. C'est ça. Quand la mère est haute, quand elle se retire, après, la plage se découvre et puis il y a peut-être des choses qui réapparaissent. Bon, c'est un peu ça. Donc on peut parfois reparler d'autres choses, une fois que les plaintes sont apaisées. L'autre élément important, c'est qu'on arrive à s'intéresser aux patients. Je pense que ça, ils le voient. Et qu'on parle d'autre chose que de sa maladie ou des choses qui l'embêtent. Et les médecins, ils soignent aussi les patients quand ils ne donnent pas forcément de médicaments, mais plus parce qu'ils parlent et qu'ils prennent soin des gens. Oui, d'ailleurs, vous avez une aide jointe. Chaque fois que je lui demande où on est au cancer, il me dit, quand ça, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de douleur. Le patient appelle dans sa chambre et dit que son t-shirt lui serre au niveau du cou. Et pour le coup, le t-shirt n'était pas serré au niveau de son cou, mais lui ressentait vraiment une gêne à ce niveau-là. Et c'était sa façon à lui de dire, là, ça ne va pas, et voilà, sans vraiment le verbaliser. Aujourd'hui, peut-être que le temps est venu qu'on modifie les choses pour votre traitement et qu'on passe avec des traitements plus importants et surtout qu'on les passe par voie veineuse pour que vous soyez un peu mieux. D'accord. On a un panel d'outils dans l'unité pour soulager ces douleurs. Ça peut être de l'aromathérapie, ça peut être la socio-esthéticienne, on peut proposer des massages, ne serait-ce que les gouttes, le passage d'un bénévole. On a aussi une balnéothérapie où les patients peuvent y aller pour un relâchement musculaire dans l'eau, ne plus sentir ce corps qui me fait mal. MGEN, mais tous les établissements de santé, ont vraiment à cœur de limiter le plus possible cette douleur par des aides médicamenteuses ou non médicamenteuses. Si je prends l'exemple de Trois-Épies, qui se situe à Colmar, on a déployé la réalité virtuelle comme accompagnement de fin de vie. C'est-à-dire que nous mettons à disposition des patients des casques de réalité virtuelle qui vont aider à rentrer en auto-hypnose. Nous avons aussi une bénévole qui vient avec plusieurs animaux. Ça va du hamster au chien en passant par le chat, etc. Le toucher, c'est vraiment la rencontre aussi avec l'autre. Ça permet également de lâcher prise, de se relaxer. Je me sens là-bas beaucoup plus souple. C'est plutôt une bonne maison ici. Je ne le recommanderais pas pour les grandes vacances. Le personnel est vraiment gentil. Jacques disait qu'il avait des douleurs et souvent ce sont des patients qui présentent des douleurs. Ça va permettre aussi de vraiment attirer l'attention sur des sensations plutôt agréables. On va prodiquer des soins esthétiques aussi. Et tous ces soins justement vont venir améliorer l'image de soi au patient. Et donc vraiment restaurer l'estime de soi et forcément la dignité aussi. Et quand nous on a un dialogue et qu'on sent que l'émotion monte chez le patient, parfois de leur dire est-ce que vous voulez un câlin ? Voilà, ils disent oui. Je pense que c'est comme tout le monde. Ils sont vivants. Voilà. Je pense que c'est comme tout le monde. Je pense que c'est comme tout le monde. Ce mois est, c'est comme tout le monde. Merci.